Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. A plusieurs reprises, j'ai remarqué qu'on considère facilement que notre tempérament est ce qu'il est et qu'il ne peut pas changer. Par exemple, quelqu'un qui a un tempérament impétueux dit dans des circonstances pareilles, je ne pouvais que me mettre en colère, c'est comme ça. Sous-entendu, les autres doivent apprendre à le supporter et moi-même je fais avec. Or, il n'y a rien à faire, le chemin de la sainteté passe par une domestication de la nature et une contrariété de ces tendances anti-évangéliques et nul n'est dispensé de ce chantier. On a là de nombreux exemples dans l'écriture comme dans l'histoire de l'église. Pensez au fils du tonnerre, Jacques et Jean sont appelés les fils du tonnerre. Ils se mettent en colère en disant « ce village refuse de nous accueillir, Seigneur veux-tu que nous appelions le feu du ciel ? » Parmi les pères de l'église, parmi les tout-grands, on connaît la réputation de Saint-Jérôme, on connaît la réputation de Saint-Basile-le-Grand. Ils étaient colériques et proprement invivables. Ils le savaient, c'est difficile à cacher en tout cas, mais ils ne se sont pas installés dans cet état de fait et n'ont pas été les complices de leur tempérament. Prenez Saint-Jérôme par exemple, qui sert souvent d'excuse à tous les débordements, faisons au moins autant d'actes de pénitence que lui. Et ne nous y trompons pas, des figures de sainteté connues pour leur douceur et leur patience, comme Saint-François de Sales, comme Saint-Vincent de Paul, sont des tempéraments impétueux et colériques. Saint-Vincent témoigne que si Dieu ne l'avait pas pris en main, il aurait été invivable, repoussant, rude, colérique. Et Saint-François le dit avec une grande simplicité, il lui a fallu plus de vingt ans de travail pour apprendre à contrôler son tempérament. Le ciel peut toujours intervenir dans nos vies de manière spectaculaire, il le fait de temps en temps pour nous encourager, mais en réalité, il nous donne des occasions de travailler. A celui qui est impatient et qui demande dans sa prière de recevoir la patience, le Seigneur donne des occasions d'exercer la patience. C'est à nous qu'il revient de supporter patiemment les habitudes ennuyeuses de nos frères. C'est à nous qu'il revient de ne pas klaxonner à tout va quand quelqu'un nous coupe la route ou de ne pas l'insulter au volant. C'est à nous encore qu'il revient de ne pas céder à la tentation de juger hâtivement les motivations des autres ou de les enfermer dans des paroles définitives. Et puis apprenons à anticiper. Lorsque nous savons que nous allons rencontrer une personne contre laquelle nous sommes en colère, ou avec laquelle, immanquablement, on se dispute, Commençons par prier avant la rencontre. Demandons à nos anges gardiens de préparer le terrain et de nous surveiller pendant la discussion. Enfin, je voudrais vous rappeler ce beau conseil de la petite Thérèse, qui dit que lorsqu'on fait son examen de conscience et qu'on se souvient que dans la journée, on a été en colère contre quelqu'un, au lieu de se contenter de larmoyer en disant au ciel, voilà, j'ai encore tombé dans l'impatience, donne-moi ta grâce, Seigneur. Eh bien, Thérèse conseille d'appeler toutes les bénédictions du ciel sur la personne contre laquelle nous nous sommes mis en colère. En disant au Seigneur, voilà un frère qui m'a fait tomber, voilà un frère qui me fait souffrir. Eh bien, je voudrais que tu récompenses cette personne de m'avoir fait souffrir. Parce qu'en vérité, elle est la plus utile qui soit sur mon chemin de sainteté. Si elle n'était pas là, je pourrais m'installer dans l'illusion que je ne suis pas faible. Donc vraiment, Seigneur, comble cette personne qui me permet de bien voir où j'en suis et qui me donne l'occasion de progresser. Elle est pour moi le plus beau cadeau que je puisse imaginer. Vous voyez, la portée de cette prière, c'est qu'elle change notre regard sur la personne qui habituellement nous impatiente. Au lieu de l'être la personne qui nous contrarie, elle devient la personne qui nous fait des faveurs. On ne peut arriver vers elle qu'avec les meilleurs a priori, le plus beau sourire et le cœur en paix. Comme toujours, sainte Thérèse s'en sort par le haut en regardant le monde comme Dieu le voit. Ainsi, nous deviendrons des êtres de bénédiction. Non pas comme une méthode couée en disant Seigneur béni ce frère, Seigneur béni ce frère. Mais avec un cœur léger et plein d'action de grâce. éprouvant une réelle gratitude pour le cadeau que nous fait ce frère et pour la grâce que nous fait Dieu en nous permettant de vivre avec ce frère. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'ange de l'annonce à Marie. – Sous-titrage FR 2021